let's go ok merci je sais pas depuis quand elle est là cette dame qui dit ça mais elle est là bon alors donc avant de commencer je voulais vraiment refaire un check sur qu'est-ce que le lâcher plus parce que souvent quand je parle de ça autour de moi les gens me disent ben oui mais moi j'arrive pas parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment une mauvaise image du lâcher prise de ce que ça implique des conséquences du lâcher prise et beaucoup de personnes alors c'est évidemment je pense que c'est quelque chose qui est propre à chacun mais selon ma façon de voir les choses que je vais vous expliquer quand j'en parle j'ai l'impression que les gens ne le voient pas de la même façon à mon sens pour moi et c'est sur ça qu'on va s'appuyer ce soir le lâcher prise qu'est-ce que c'est alors c'est pas de la négligence c'est pas de l'abandon c'est pas du je m'en foutisme c'est pas je m'en fous de tout et je fais rien et je travaille pas et je laisse faire les choses c'est pas de la flemme c'est pas de la procrastination on peut pas mettre sur le dos du lâcher prise l'excuse du oh c'est bon ben je lâche prise du coup ça va pas du coup je lâche prise alors aujourd'hui je travaille pas et on verra demain non surtout je voulais vraiment refaire cette mise au point avant de commencer c'est pas ça qu'il faut comprendre dans le lâcher prise et il faut vraiment le comprendre dans le bon sens puisqu'il ne faudrait pas que vous disiez que comme vous lâchez prise vous avez l'impression de faire bien les choses alors qu'en fait vous vous retrouvez juste à trouver cette excuse là et à ne plus rien faire d'accord donc ça c'est super important ou alors pire à vous mentir à vous même en vous disant j'ai un petit peu travaillé mais je lâche prise parce qu'en ce moment ça va pas trop du coup j'en fais pas trop grand chose et après je m'étonne de pas avoir de résultat ok ça c'est vraiment super important de bien situer les choses alors donc qu'est-ce que le lâcher prise ce qu'il faut comprendre déjà alors ilo non tu t'enlèves de là s'il te plaît tu te mets à côté et tu joues d'accord tu restes là au moment de travail ok donc ce qui va en fait englober un petit peu tout ça à mon sens c'est que le lâcher prise c'est de lâcher ce qui ne m'appartient pas ça va comprendre énormément de choses et de points sur lesquels on va revenir tout au long de la soirée quand vous faites face à une situation compliquée à un message compliqué à quelque chose de difficile à vivre qui vous vient moi ce que je fais c'est que je me pose toujours la question de savoir est-ce que ça me concerne est-ce que c'est mon problème est-ce que ça m'impacte et est-ce que j'ai une solution parce que il va falloir différencier les problèmes pour lesquels vous avez une solution concrète immédiate que vous allez pouvoir régler dans l'instant et qui du coup n'est plus un problème puisqu'il y a une solution tout de suite et les problèmes qui paraissent être concrets et immédiats tout de suite alors qu'ils sont en fait des espèces de travail d'apprentissage à faire sur le long terme avec des ajustements à faire dans le temps qui ne sont pas forcément votre problème à vous immédiat mais qu'il ne faut pas confondre avec un truc immédiat direct parce que si on donne la même énergie aux deux choses on se retrouve à se perdre et à ne penser qu'aux problèmes qu'on ne peut pas régler tout de suite et qui ne nous appartiennent pas forcément j'espère que vous voyez la différence entre le j'ai un problème j'ai une difficulté à court terme un truc technique que je peux régler tout de suite et comme ça je passe à autre chose et j'en parle plus et dans ce cas là on sait très bien que pour ce genre de truc là on ne gaspille pas notre énergie on va prendre un exemple j'ai une cliente qui n'a pas motivé son auto-ship elle n'a pas reçu le bon produit et du coup il faut que je fasse deux trois manip que je passe un petit 30 minutes pour gérer le renvoi peut-être de produit la gestion de la commande automatique du mois prochain etc etc ça c'est un problème à court terme j'ai une solution ça me concerne ça me concerne un petit peu parce que c'est mon taf mais pour autant voilà c'est pas quelque chose qui aura un impact et qui sera ultra grave d'accord donc sur ça on n'a clairement pas besoin d'y passer un milliard de temps d'énergie de s'amortir sur son sort et on passe rapidement à autre chose le problème c'est que quand vous faites face à des difficultés et des problèmes qui ne sont pas de cet ordre là beaucoup de personnes y consacrent la même énergie de se dire si on l'implique pareil à It Works voilà j'ai clairement j'ai une partie de mon équipe qui arrête ok je perds une branche je perds une branche je perds du volume j'ai quelqu'un qui se barre voilà ce genre de problème qu'on peut avoir dans le cadre de notre activité et là on se pose toujours la question j'ai une partie de mon équipe qui arrête est-ce que ça me concerne bah non c'est pas mon business est-ce que c'est mon problème bah non c'est pas mon business est-ce que ça m'impacte oui aujourd'hui dans six mois dans un an dans deux ans je l'aurai oublié et est-ce que j'ai une solution évidemment elle est en moi et c'est sur ça que vous allez pouvoir faire un travail et cette façon de penser là et cette façon de mettre en place les choses et de gérer les difficultés vous allez pouvoir l'adapter à tout ce qu'on traverse dans l'activité que ce soit en bien ou en moins bien et à tout ce que vous traversez dans votre vie au quotidien ok donc ça c'est la partie comprendre les choses analyser d'accord donc je comprends que dans cette situation là il y a des choses qui ne m'appartiennent pas il y a des choses qui m'appartiennent il y a des choses qui me concernent d'autres qui ne me concernent pas des choses pour lesquelles j'ai des solutions d'autres non et l'impact que ça va avoir à court ou à long terme ça c'est le fait de comprendre les choses ok ensuite et la partie la plus compliquée c'est qu'il faut accepter comprendre que votre équipe qui la partie ou une distributrice avec qui vous adoriez travailler qui arrête l'activité comprendre que c'est pas votre problème parce que sur le papier c'est son business c'est ultra facile à comprendre par contre l'accepter c'est plus compliqué parce qu'on sait très pertinemment qu'on a toujours cet aspect de notre personnalité ultra ilo ne fait pas de bruit s'il te plaît ultra terrestre ultra cartésien qui nous dit bah si ma distributrice ça l'arrête moi ma position merci alors que alors qu'en fait non parce qu'il s'agit de court terme ilo 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 non je vais dans ça je vais jouer avec la poubelle en métal on va pas s'en sortir ça fait du bruit mon cœur tu joues pas avec ça va jouer dehors va jouer derrière va jouer dehors sur l'autoroute appelez pas la DAS va jouer derrière le canapé s'il te plaît avec les voitures bon attendez on fait une pause je reviens sur ce point là juste après hop tu touches pas ok donc je reprends donc dans le lâcher prise on a toute la partie comprendre les choses analyser c'est théorique c'est pratique c'est facile je comprends que sur le papier ma distributrice qui arrête l'activité ce n'est pas mon problème par contre il faut que je l'accepte et c'est là que le travail à faire sur soi de lâcher prise va être le plus le plus long le plus compliqué va prendre le plus de temps mais je vous jure va vous faire avancer plus que vous ne pouvez l'imaginer ok accepter de lâcher prise c'est accepter qu'on ne peut pas tout contrôler il y a des choses qu'on aimerait contrôler des personnes qu'on aimerait contrôler notre destin qu'on aimerait contrôler ce qui nous arrive qu'on aimerait contrôler mais ce n'est pas possible il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir et ça ne sert à rien de vouloir faire en sorte que tout soit parfait puisque si l'univers et les personnes qui nous entourent ont décidé que ça ne se passerait pas comme ça on ne peut rien y faire ma méthode personnellement et moi ce que j'applique au quotidien c'est de c'est de faire confiance je me dis s'il m'arrive quelque chose et et que je fais face à une difficulté sur mon parcours que je vis un truc peu importe à quel point ça fait mal peu importe à quel point c'est dur à surmonter peu importe à quel point je galère parce que je ne dis pas tous les détails mais soit dit en passant pour être très clair entre nous moi actuellement chez Itworks aujourd'hui c'est très compliqué mais je fais confiance c'est à dire que je sais et j'ai confiance du plus profond de moi-même que j'ai le potentiel pour y arriver que j'ai confiance en moi et que je sais que je suis à ma place que j'ai confiance en mes choix et que je sais que jusqu'à aujourd'hui j'ai fait les bons choix peu importe où est-ce qu'ils m'ont emmenée aujourd'hui je sais qu'au moment où j'ai fait des choix c'était les bons parce que j'ai à chaque fois à chaque instant pris les meilleures décisions que je pouvais prendre au moment où je les ai prises avec les outils que j'avais entre mes mains je fais confiance en l'univers je sais que je suis arrivée sur la terre pour avoir une vie super cool faite de plein de bonnes choses et parce que je me dis ça tous les jours si clairement on se lève tous les matins en disant de toute façon moi j'ai toujours une vie de merde et j'ai une vie de merde et j'aurai une vie de merde l'univers va vous remercier avec une vie de merde si pour autant vous vous levez tous les matins en vous disant putain ma vie elle est trop cool je suis ultra reconnaissante de tout ce que j'ai et jusqu'à aujourd'hui j'ai eu une vie super cool et je me lève tous les matins aujourd'hui et c'est le bonheur même si sur certains points c'est la merde c'est le bonheur quand même et que je suis persuadée que je suis sur la terre pour avoir une vie super chouette et bien c'est ce qui va nous arriver et j'ai confiance donc en mon potentiel c'est à dire que ok aujourd'hui peut-être que alors peut-être que pour vous c'est l'éclat de chez Itwork c'est trop génial je suis super contente pour vous moi aujourd'hui il y a un an j'étais au summum de ma réussite aujourd'hui c'est pas la même chose mais je sais que j'ai le potentiel pour aller loin dans mon activité pour aller loin dans tous les business que je vais lancer et que j'ai les clés en main et les connaissances et les capacités pour réussir à atteindre mon objectif comme je sais que je vais y arriver est-ce que c'est un problème qu'aujourd'hui je suis en galère ben non parce que je sais que ça va pas durer le souci des personnes qui se lamentent sur leur sort et qui se plaignent chaque jour d'être dans une dans une dans une situation qui ne leur convient pas leur problème à ces personnes là c'est qu'elles n'ont pas de solution et c'est justement parce qu'elles n'ont pas de solution qu'elles n'arrivent pas à lâcher prise sur le fait que c'est temporaire si vous êtes dans une situation qui vous ne convient pas mais que vous savez que vous avez entre les mains la solution pour en sortir ça sert à rien de mettre son énergie à se dire qu'on est aujourd'hui dans une situation qui ne nous convient pas parce qu'on sait qu'avec la solution qu'on a dans les mains et en nous ça ne va pas durer et que ça ne sera pas toute notre vie comme ça donc c'est ok qu'aujourd'hui ce soit la merde et c'est ça qui nous permet de lâcher prise de se dire c'est pas grave parce que je sais qu'aujourd'hui je travaille pour sortir de ça également à mon sens lâcher prise c'est aussi oser oser se dire oui je peux le faire oui je peux réussir oui j'ai le droit de rêver de vouloir ça un jour oui je fonce et je travaille pour réussir à atteindre mes objectifs parce que malheureusement ce qui se passe aussi c'est que c'est que c'est que c'est que comment dire ça c'est compliqué de rester dans une situation qui ne nous convient pas quand on commence à avancer on peut avoir peur de l'échec mais pour l'avoir vécu réussir ça fait peur aussi parce que ce qui va nous permettre toujours ce qui va nous empêcher toujours d'avancer et c'est à dire de faire le pas suivant qui va sortir de la situation dans laquelle on est aujourd'hui le c'est pas si pire parce que voilà moi je vous dis aujourd'hui e-twork c'est pas la folie mais pour autant je gagne ma vie avec e-twork donc je pourrais me dire bon c'est pas si pire souvent je gagne ma vie je paye mon loyer je paye mes factures mon fils il a tout ce dont il a besoin c'est pas grave donc je reste comme ça mais je veux plus mais du coup ça veut dire qu'il faut que je travaille plus que j'impacte plus que je sorte plus de ma zone de confort que je parle à plus de personnes que je fasse plus d'heures de travail que je m'aide plus en place de choses que j'ai plus de responsabilité que j'ai plus de visibilité et je pourrais me dire ouais non mais ça ça fait peur bon attends non je vais rester à ma place c'est bien du coup donc il faut que j'arrive à lâcher prise aussi sur toutes les conséquences que la réussite que je peux avoir va avoir vont avoir toutes les conséquences que vont avoir ce que je vais mettre en place pour réussir à obtenir ce que je veux dans ma vie et en fait en 5 ans chez Itwork j'ai vu énormément de personnes s'empêcher de réussir en ne lâchant pas prise et en s'empêchant de se dire oui je veux ça oui je veux atteindre cet objectif oui j'ai le potentiel pour le faire et oui je sais que je vais foncer et tout donner tête baissée sans regarder ce qui se passe autour et c'est très 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 régulièrement la cause des personnes qui stagnent c'est à dire que des personnes démarrent Itworks avancent au niveau amateur si vous avez lu le GoPro ça vous parlera mettent en place des choses commencent à gagner de l'argent avec l'activité et oh là 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 attends là je vois que la machine elle s'accélère je vais travailler avec plus de personnes je dois recruter plus de monde dans mon équipe et si j'assure pas et si ça marche pas et si je réussis pas et si les gens abandonnent et si je recrute du monde et si je passe mon diamant et les gens ensuite abandonnent et c'est comme ça qu'on s'empêche de passer diamant juste en ne lâchant pas prise sur le fait qu'il puisse se passer des choses qu'on va pas contrôler donc en voulant tout contrôler en voulant tout contrôler on reste on reste bloqué sur ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui en voulant tout contrôler on reste bloqué sur ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui on reste bloqué sur les difficultés qu'on vit actuellement et on s'empêche de vivre des choses super cool qui pourraient nous arriver tout ça basé sur des peurs peur de refaire ce qui s'est passé avant peur de sortir de la situation dans laquelle on est aujourd'hui et peur de l'inconnu qui pourra arriver dans le futur c'est dommage c'est dommage c'est dommage donc clairement moi je marche énormément à mon intuition en fait je me pose toujours la question de savoir est-ce que c'est la bonne décision je sais pas pourquoi mais s'il y a un truc dans ma tête qui me dit c'est la bonne décision je le fais je sais pas pourquoi c'est la bonne décision je sais pas pourquoi je sais pas où est-ce que ça va m'emmener je sais pas ce que ce que je vais réussir à faire avec ça je sais pas si les conséquences que ça va avoir mais si dans ma tête il y a un truc qui me dit vas-y j'y vais je lâche prise et j'y vais je me pose pas de questions il faut vraiment oser faire quelque chose c'est notre intuition qui va nous dire d'oser passer le cap oser faire ce truc qui fait flipper oser lancer ce projet oser mettre en place cette chose là oser contacter cette personne oser faire cette action que vous avez peur de faire etc lâcher ces peurs c'est oser mettre en place ce qui va nous permettre d'avoir du résultat ça marche ? ce dont je voulais parler aussi c'est l'impact que l'argent peut avoir dans nos vies parce qu'on sait à quel point c'est compliqué d'avoir des soucis des soucis financiers ça peut mettre dans des situations financières compliquées ça peut faire peur on peut en avoir aujourd'hui et avoir peur d'en manquer à l'avenir on peut être dans le flou on peut avancer un petit peu dans le vague etc et pareil ça fait partie vraiment des cheminements que j'ai fait et des avancées que j'ai fait moi personnellement au niveau de mon travail personnel et notamment au niveau de Itworks c'est que j'ai appris à ne plus avoir peur du manque d'argent parce que en fait ce qui se passe quand je vais être très très claire avec vous ce qui se passe quand par exemple je prends mon cas quand on passe prise en diamant on a un mode de vie de prise en diamant donc on a les factures d'un prise en diamant le train de vie d'un prise en diamant etc alors moi ça m'a fait la même chose à toutes les positions quand j'étais diamant j'ai eu un train de vie d'un diamant j'ai perdu mon diamant on va se calmer la même pour le double triple etc etc et en fait ce qui se passe c'est qu'il y a un moment où on gagne de l'argent on est dans une situation plus facile et on sait très bien que le MLM ou l'entrepreneuriat classique c'est fluctuant il y a des mois où on gagne plus il y a des mois où on gagne moins il y a des périodes où on gagne beaucoup d'argent d'autres où on gagne beaucoup moins d'argent et c'est ok parce que si on en revient au point d'avant on a confiance on sait qu'on a la bonne place qu'on a fait les bonnes décisions on a confiance en nous et on sait que ça ne va pas durer mais du coup cette peur du manque d'argent moi personnellement ça m'empêchait d'avancer parce que je me levais tous les matins et tous les jours je pensais à ça en me disant mais comment je vais payer mes factures comment je vais faire pour faire ça comment ça va se passer et si ça et si ça et si ça et si ça et en fait ce qu'il faut comprendre dans le concept général du lâcher prise c'est que tout ce dont tout ce que vous allez tout ce que vous allez vouloir tenir prise tout ce sur quoi tout ce que vous connaissez aujourd'hui et ce sur quoi vous allez vous raccrocher donc ce truc qui vous fait peur ce truc que vous n'avez pas envie de faire cet argent qui manque là où vous n'avez pas envie d'aller là où vous n'avez pas envie de retourner etc. etc. c'est sur tous ces points là que vous allez mettre votre énergie et votre intention et malheureusement c'est physiologique c'est prouvé si vous vous levez tous les jours en vous disant que vous manquez d'argent je vous le donne en mille vous allez manquer d'argent la pire situation dans laquelle on puisse se mettre c'est de manquer d'argent mais de ne pas savoir comment en gagner or vous aujourd'hui peut-être que vous manquez d'argent mais si vous êtes connecté au zoom à ce zoom c'est que vous savez comment en gagner c'est que vous avez trouvé une solution être riche pour moi ça ne veut pas dire avoir un million sur son compte pour moi être riche ça veut dire avoir les connaissances et les capacités de faire de l'argent donc à partir du moment où vous êtes dans le MLM vous avez les connaissances et les capacités pour faire de l'argent encore une fois si aujourd'hui vous ne gagnez pas assez d'argent c'est temporaire parce que la solution vous l'avez et là ça nous emmène à toutes les formations etc. sur le est-ce que réellement honnêtement avec vous-même vous travaillez assez pour gagner l'argent que vous voudriez avoir ça c'est un autre sujet et en fait mettre son énergie à se dire qu'on ne gagne pas assez d'argent aujourd'hui du coup c'est se bloquer et s'empêcher d'en gagner plus puisque les personnes qui dans des schémas classiques se lèvent tous les matins et se répètent à longueur de temps c'est compliqué je suis à découvert et le SMIC et le machin et les factures et le truc et je ne peux pas mettre d'argent de côté et je ne peux pas réaliser mes projets etc. ils passent leur temps à penser à ça et du coup ils ne passent pas leur temps à travailler pour en gagner plus et réussir à oublier qu'on manque d'argent pour mettre son énergie à travailler pour en gagner plus ça s'appelle lâcher prise ça s'appelle oublier lâcher prise c'est oublier mettre de côté ce qui nous emmène des énergies négatives que ce soit personnellement que ce soit au niveau de votre confiance en vous que ce soit au niveau financier que ce soit au niveau des actions que ce soit au niveau de votre parcours que ce soit au niveau de votre équipe que ce soit au niveau de ce qui vous arrive au niveau de votre famille vos connaissances votre réseau etc. sur la totalité de votre vie entière lâcher prise c'est mettre de côté ce qui vous ne convient pas pour être focus sur ce que vous avez envie d'avoir c'est aussi simple que ça il ne faut pas chercher midi à 14h comme on dit il faut juste mettre son énergie sur les bons éléments et les bonnes intentions chaque seconde de chaque minute de chaque heure de chaque journée de votre vie c'est aussi simple que ça c'est un travail à faire mais c'est un travail musculaire du cerveau le cerveau c'est un muscle il faut juste décider de commencer à le faire je prends l'exemple tout bête j'ai vu je ne sais pas combien de baisages passaient depuis tout à l'heure de personnes qui disent ah ben oui mais moi je n'ai pas confiance en moi tu n'as pas confiance en toi pourquoi ? pourquoi tu n'as pas confiance en toi ? pourquoi tu ne te sens pas capable de faire quelque chose ? je ne me sens pas capable de faire des stories on va toujours revenir à ce problème je ne me sens pas capable de faire des stories ok je fais une story qu'est-ce qui peut m'arriver ? il y a des gens qui vont me regarder oui comme tous les jours dans la rue c'est bien il y a des gens que je connais qui vont me juger ok est-ce que c'est mon problème ? j'ai peur j'ai peur de faire une story je prends mon exemple j'ai peur de faire une story une personne qui me juge parce que je fais une story pourquoi elle va vous juger ? parce qu'elle elle n'a pas osé le faire donc le problème il est à qui ? il est à cette personne il n'est pas à vous 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 avez osé faire la story donc ce n'est pas votre problème qu'une personne vous juge c'est juste parce que ça reflète en elle son manque de confiance sauf que le travail c'est vous qui le faites ok ? et c'est vous qui allez prendre confiance en vous cette personne donc c'est son problème ça lui appartient et ça ne vous impacte pas je n'ai pas confiance en moi parce que si je mets en place des choses peut-être que je ne vais pas me sentir à la hauteur ok ? je lâche prise sur le fait que je ne me sente pas à la hauteur et j'apprends à faire les choses pour me sentir à la hauteur etc. etc. il faut vraiment en fait remasteriser reprogrammer votre cerveau pour apprendre à réfléchir à l'envers de ce que vous faites jusqu'à aujourd'hui si évidemment le lâcher prise c'était quelque chose que vous n'arriviez pas à faire il faut juste réfléchir dans l'autre sens que la façon dont vous le faisiez jusqu'à maintenant réfléchissez toujours à qu'est-ce qui va pouvoir m'arriver de bien ok ? j'ai une angoisse aujourd'hui une difficulté je vis un moment pas cool voilà moi encore aujourd'hui comme je l'ai dit e-twork c'est compliqué ben ça m'arrive de me lever le matin et me dire oh attends mais qu'est-ce qui va se passer qu'est-ce qui va nous arriver dans les mois à venir et machin et ces trucs et si ça se casse tout la gueule et l'argent comment je vais vivre comment je vais payer mes factures et après on commence à y penser et on rentre dans ce cercle infernal de l'angoisse de la boule au ventre et des schémas catastrophiques qui pourraient se passer si la terre s'arrêtait de tourner ben moi quand ça m'arrive je décide de me poser de souffler de me mettre dans le calme de réfléchir et de toujours prendre du recul et de me dire ok aujourd'hui c'est pas facile mais j'ai déjà été capable de le faire donc je suis capable de le refaire aujourd'hui mon équipe c'est ces personnes là ok je sais qu'il y a du potentiel et je sais que je vais y aller avec elles ok il va se passer ça dans l'avenir c'est ultra positif c'est trop bien aujourd'hui je gagne pas assez d'argent que je devrais en avoir et ben c'est pas grave je m'achète pas ça je m'achète pas ci je réduis cette facture mais je sais que j'ai entre les mains ce qui va me permettre de le faire de nouveau à l'avenir etc etc réfléchissez à l'inverse de ce que vous avez l'habitude de le faire reprogrammez votre cerveau et surtout dites-vous que rien n'est grave c'est pas grave pour moi à mon sens et j'arrive toujours vraiment à relativiser sur ça parce que ma situation personnelle fait que tout le monde est en bonne santé tout le monde a un toit sur la tête tout le monde a à manger tout le monde vit dans le confort avec de l'eau de l'électricité un frigo plein je suis entourée de bonnes ondes mon fils est entouré de bonnes ondes à partir de là tout va bien quoi le reste c'est que du bonus c'est que du plus c'est que du jeu quand vous avez la base de vie qui fait que vous avez un mode de vie sain et que vous n'êtes pas au fin fond d'un pays de je ne sais quoi à ne pas avoir à manger à ne pas avoir de toit sur la tête tout ce qu'on veut en plus et ce qui nous fait grandir en plus de toute la base de vie saine qu'on a et qu'on a la chance d'avoir en France c'est que du bonus et ça il ne faut pas l'oublier parce que malheureusement focus son énergie sur ce qui ne va pas c'est oublier qu'on doit avoir de la gratitude aussi sur ce qu'on a jusqu'à maintenant et le fait qu'on soit je l'espère pour tout le monde en bonne santé dans une bonne situation de vie de base vraiment soyez reconnaissant de tout ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie et pensez qu'il y a des gens qui ne l'ont pas je peux vous dire que ça permet de lâcher prise sur ce qu'on a envie d'avoir et ce qu'on n'a pas aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui n'ont pas de maison et qui n'ont pas à manger qui n'ont pas d'électricité qui n'ont pas d'eau c'est bête mais il ne faut pas l'oublier et quand on a l'ambition de vouloir plus de faire plus de gagner beaucoup beaucoup d'argent de s'acheter cette voiture-là de faire ce voyage-là etc. malheureusement et bon je pense que c'est humain on a tendance à oublier ça or oublier se rappeler qu'on a ces choses-là ça permet de lâcher prise et de se dire bon ma voiture je ne pourrais pas en changer cette année du coup ce n'est pas très grave je vais travailler pour en changer l'année prochaine et ça permet de relativiser sur tous les problèmes et de lâcher prise en fait pour résumer le tout ce que j'ai noté c'est que lâcher prise c'est faire de son mieux aujourd'hui à chaque instant en fonction de qui je suis donc lâcher prise c'est faire de son mieux aujourd'hui à chaque instant en fonction de qui je suis de comment je me sens et pour qui je veux devenir et avoir dans cette phrase-là il y a plusieurs variantes il y a qui je suis c'est une variante comment je me sens c'est une variante et comment je veux devenir c'est une variante ce que je veux avoir mes objectifs ce que je veux réaccomplir et réaliser ça c'est pas une variante par contre vos objectifs vous les perdez pas de vue vous avez pas le choix on lâche pas prise sur nos tableaux des rêves nos objectifs etc etc ça c'est pas une variante par contre qui je suis c'est une variante dans qui je suis c'est moi le stade de sortie de zone de confort auquel je suis ma confiance en moi la personne que je suis l'impact que j'ai autour de moi ce que je dégage ma personnalité mon potentiel etc etc ça c'est une variante le but c'est d'évoluer lâcher prise pour évoluer lâcher prise pour avancer lâcher prise sur vos peurs sur vos problèmes sur votre manque de confiance en vous pour avancer et évoluer sur qui vous êtes comment je me sens c'est une variante aujourd'hui je suis malade aujourd'hui je suis fatiguée aujourd'hui je suis énervée aujourd'hui ça va pas aujourd'hui je suis saoulée aujourd'hui j'ai envie de voir personne si vous saviez le nombre de jours où j'ai envie de voir personne c'est un peu mon caractère mais c'est pas grave je veux voir personne je sors pas et je vois personne pour autant je travaille quand même voilà comment je me sens c'est une variante vous êtes fatiguée vous avez pas envie et bien c'est pas grave vous prenez une heure pour vous 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 reposez mais vous faites pas rien vous mettez pas une excuse en mode non bah c'est pas grave je suis fatiguée du coup je reste dans mon lit et puis je fais TikTok non avec Itworks on a la solution pour être même quand on a envie de voir personne donc on est fatigué on peut quand même travailler profitez-en et qui je veux devenir ça c'est une variante aussi puisque vous allez voir avec le temps quand vous rentrez dans ce processus là que vous vous allez évoluer mais à un moment vous allez arriver à être la personne que vous vouliez devenir donc la personne que vous voulez devenir elle va évoluer aussi à son tour et le but c'est qui vous êtes aujourd'hui ce que vous voulez devenir et que ça fasse comme ça et qu'au fur et à mesure du temps plus vous allez pouvoir lâcher prise pour consacrer votre énergie et vos intentions aux bonnes choses plus vous allez évoluer personnellement plus ce que vous avez dans votre vie va évoluer et plus vos exigences vont évoluer et c'est comme ça petit à petit que vous allez réussir à devenir comme on dit tout le temps la meilleure version de vous-même dans la meilleure version de votre vie le seul problème c'est qu'il faut le décider c'est que tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure ça dépend que de votre décision et comme d'habitude il n'y aura jamais personne qui viendra vous dire toc 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 bonjour Angélique parce qu'elle est juste à côté de moi bonjour Angélique aujourd'hui tu te sens comme une wonder woman aujourd'hui t'as grave confiance en toi aujourd'hui t'as pas de problème et t'es un petit Bouddha qui te concentre sur aucun souci et tu fonces t'avances il n'y a personne qui vient dire toc toc pour vous dire ça la seule solution c'est de vous lever vous et de vous dire ok je l'ai décidé à partir d'aujourd'hui les problèmes sur lesquels j'ai plus de pouvoir c'est plus les miens aujourd'hui mon problème de manque de confiance en moi c'est plus le mien je décide de pas l'écouter et de faire les choses même si je m'en sens pas capable à partir d'aujourd'hui les problèmes des gens qui qui gravitent autour de moi ce ne sont plus mes problèmes etc etc ce qui est compliqué en fait dans tous ces cheminements là ce qui est compliqué mais même à partir du moment où vous avez choisi l'entrepreneuriat vous avez choisi la voie compliquée je suis désolée moi souvent quand je réfléchis et que je me sens en galère et je me dis mais c'est vrai que mine de rien si j'allais tous les jours travailler pour un patron gagner mon SMIC j'aurais moins de soucis parce que je réfléchirais moins mais on n'a pas choisi cette voie là on a choisi la voie de la difficulté et de la réflexion pour la meilleure version de notre vie donc vous avez choisi la voie de la difficulté allez-y à fond la plus grosse incohérence que vous pourriez avoir c'est de choisir de vouloir plus d'être plus en faisant tout ce que vous savez faire jusqu'à maintenant parce que pour avoir et être plus vous devez faire plus vous devez décider de vouloir faire plus et de faire tout ce que vous n'êtes pas capable ou que vous ne vous sentez pas capable de faire c'est un choix que vous avez fait en prenant votre licence donc assumez et finissez le taf il y a un jour on a pris notre licence chez Itworks on s'est senti pousser des ailes on s'est dit oh là 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 allez je ne connais pas j'ai peur mais j'appuie sur le bouton c'est parti on a mis les pieds dedans donc derrière il faut assumer et il faut s'y mettre à fond et il faut comprendre et accepter que pour réussir dans la décision qu'on a prise ça implique de se faire violence et de se faire du mal et de travailler sur soi et de travailler sur ses énergies de travailler sur son lâcher prise et de se concentrer sur les bonnes choses et peut-être de perdre des gens et peut-être d'avancer dans cette voie-là etc 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 ok alors dites-moi un petit peu ce que ça vous inspire est-ce que vous avez des questions j'ai fait le tour de mes petites notes j'espère que c'est clair pour vous que ça vous fait avancer c'est pas des sujets qui sont faciles à aborder parce que moi il se passe un milliard de choses dans ma tête mais il faut que j'arrive à les retranscrire c'est le plus compliqué souvent alors est-ce qu'il y a des questions c'est l'énergie que je voulais en ce moment comme je vous l'ai dit au début du zoom c'est clair qu'on a vu une année on a vu une année chelou alors peut-être que pour vous les chiffres explosent par rapport à l'année dernière je sais qu'il y en a c'est trop bien peut-être que pour vous les chiffres sont en baisse par rapport à l'année dernière et c'est trop bien aussi parce que ça nous permet d'avancer de travailler sur certaines choses en fait souvent je me dis peut-être qu'on a une année compliquée peut-être que les chiffres sont moins bons mais imaginez si tous les ans on faisait de mieux en mieux imaginez si tous les ans vous passiez des positions sans aucun problème que vous les perdiez jamais si tous les ans il y avait toujours plein de personnes qui nous rejoignaient si tous les mois on explosait les scores si toutes les années on était en constante augmentation etc ben on n'apprendrait rien en fait ça serait nul alors oui on aurait plein de sous ah oui on aurait plein d'argent ça serait trop cool moi je serais si tous les ans j'étais en constante augmentation je serais triple ambassadeur je serais blindée petite thune alors pour autant en tant que personne je n'aurais rien appris personnellement je préfère apprendre sur moi-même et sur la vie plutôt que gagner un million de thunes est-ce que vous avez des questions ? merci pour vos retours ça fait plaisir je vais essayer de remonter un petit peu alors il y a un truc intéressant je vois mon caractère fait que je contrôle tout et du coup je stagne le contrôle je vais essayer de gérer le cachet c'est pas spécifique t'as bien avancé Lucille quand même ouais merde qu'est-ce que j'ai dit ? est-ce que tu as des lectures à conseiller ? je vous dis la vérité ou pas ? voilà merci Marion le contrôle ouais c'est pas un trait de caractère c'est juste des peurs moi le seul conseil que je peux vous donner c'est de commencer par des petites choses c'est de commencer par ne pas vouloir alors voilà vous allez pas arriver en direct j'en ai marre de tout j'en ai marre que parce que souvent la volonté de tout contrôler ça va rassurer on contrôle parce que c'est des choses qu'on sait c'est des choses que l'on connait c'est nos propres décisions c'est nous qui avons fait les choses donc on sait que donc on sait que du coup ça sera bien fait et qu'on sait que si autour de nous on contrôle tout on contrôle on sait et on sait ce qui se passe et on sait ce qui va nous arriver donc comme l'a dit Marion elle a fait le coaching de la Bloom Academy avec Chloé Bloom vous pouvez trouver ça sur Instagram super intéressant et en fait c'est juste des peurs qui sont retranscrites par rapport à des blessures du passé vous pouvez commencer à vous renseigner sur l'enfant intérieur etc et vous commencez par l'enfant intérieur vous allez tout trouver ce qui va suivre après par la suite et en fait moi ce que je peux vous conseiller alors moi c'est pas un problème que j'ai personnellement mais pour les personnes que je connais qui vivent ça le premier processus à faire là-dedans c'est de lâcher prise et d'arrêter de vouloir sachant que la volonté de contrôle c'est sur les choses concrètes de la vie c'est pas forcément du lâcher prise en mode je lâche prise sur l'argent sur mon équipe etc le contrôle ça peut être vouloir contrôler son enfant comment il est habillé ce qu'il fait sa décoration dans sa maison ce que tu vas manger ce que tu vas faire de ta journée etc et en fait moi ce que je donne comme conseil à chaque fois c'est de commencer par lâcher arrêter de contrôler des toutes petites infimes choses des toutes petites choses genre voilà par exemple je sais que des personnes seraient angoissées sur le fait que leur enfant décide de manger le yaourt avant le plat de résistance ça paraît fou comme ça mais il y a des gens que ça les angoisse moi encore ça m'arrive d'angoisser si voilà il a voulu aller se coucher sans manger c'est pas possible il faut que tu manges etc il avait pas faim il voulait dormir il est parti dormir 30 minutes il est revenu manger c'est pas grave vraiment commencer par lâcher prise et arrêter de vouloir contrôler vraiment des choses insignifiantes et encore une fois comme tout le cerveau est un muscle vous allez l'entraîner et ça va devenir de plus en plus facile et c'est souvent on a des principes ouais de merde malheureusement les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même yes pour lecture oui parce que malheureusement j'ai plein de livres mais je suis très honnête j'ai beaucoup de mal à les lire c'est moi c'est mon gros travail c'est la lecture je prends pas le temps j'ai toujours autre chose à faire c'est catastrophe combien de temps ça t'a pris pour te reprogrammer très intéressant ou ta fille qui veut mettre des bottes avec 28 degrés bah exactement mais s'il a envie de mettre des bottes elle comprendra toute seule qui fera truc qui fait trop chaud les enfants c'est un autre sujet les enfants c'est vraiment c'est une autre planète j'ai envie de dire comment je me suis reprogrammée alors déjà bon j'ai pas une base par rapport à ça je pars pas d'ultra loin je sais pas ouais voilà disons que avec Itworks c'est petit à petit que ça s'est fait j'ai jamais été j'étais j'étais très angoissée étant toute petite en tant en quand j'étais enfant mais avec l'adolescence ça s'est calmé j'ai toujours été zen clairement j'ai toujours été zen j'ai toujours lâché prise et en fait quand j'ai commencé à connaître des vraies galères au niveau de Itworks à chaque fois j'ai fait un pas de plus dans le truc et je peux vous dire que si je vivais ce que je vis actuellement il y a deux ans il y a trois ans je peux vous dire que ça ferait trois mois six mois que je serais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps en PLS au fond de mon lit mais aujourd'hui je le vis très bien donc c'est en fait c'est à chaque difficulté servez-vous de chaque difficulté pour faire un pas de plus et moi c'est vraiment ce que j'ai fait au niveau de Itworks puisque puisque j'ai perdu toutes mes positions j'ai depuis le diamant j'ai perdu toutes mes positions et même plusieurs ça fait plusieurs années que je gagne entre 12 000 et 2 000 euros par mois sur l'année donc des grosses régressions mais à chaque fois j'avance un petit peu plus à chaque fois mon équipe avance un petit peu plus à chaque fois je comprends ce que j'apprends ça me permet de l'apporter aux gens avec qui je travaille et à chaque fois c'est de plus en plus facile à gérer et j'accepte que ça fasse partie du parcours et de toute façon je ne peux pas tout contrôler j'y peux rien donc c'est comme ça et je me concentre sur les bonnes choses et voilà comment tu fais pour que les choses ne t'attiennent pas dans ce qui se passe dans ton équipe ou ce qui touche ton boulot que tu fournis tous les jours très intéressant très intéressant ça m'a très longtemps ce qui se passait dans mon équipe ou comment on jugeait mon travail comment on pouvait être vu sur mon travail ou le fait par exemple que vous savez des fois vos leaders ça vous est déjà arrivé vous voyez vos leaders qui mettent de la motivation dans les équipes ils se prennent un gros vent ça nous arrivait à tous en tant que leader pendant très longtemps ça m'a angoissé en me disant mais est-ce que je donne assez est-ce que les gens pensent que je donne assez est-ce que je travaille assez est-ce que j'ai une bonne image est-ce que les gens ils me voient comme légitime est-ce que je suis légitime est-ce que j'inspire est-ce que j'impacte est-ce que je travaille assez bien etc pendant très longtemps ça a été une angoisse et un jour en fait j'ai décidé que peu importe ce que les gens pouvaient penser de moi et de mon travail moi je savais que je le faisais bien et que en fonction d'aujourd'hui de juin je lui ai donné le meilleur de moi donc j'ai pas pu faire mieux même si aujourd'hui j'ai fait est nul et que les gens pensaient que c'était nul bah aujourd'hui je pouvais pas faire mieux donc c'est bien voilà et du coup les gens pensent ce qu'ils veulent de moi ou de ce que je fais moi je sais que je suis une bonne personne et que je travaille bien et que je donne le meilleur de moi et que je fais comme le mieux que je peux en fonction de comment je vois les choses et de ma situation perso et surtout mettez votre business personnel en priorité tu as une équipe pense d'abord à tes propres résultats à ton propre réseau à ta propre visibilité en mettant votre business perso en priorité ça vous permettra d'avoir des résultats et c'est comme ça que vous inspirez vous impacterez votre équipe vouloir à tout prix accompagner votre équipe et donner votre énergie à votre équipe c'est consacrer votre business perso et un jour vous allez vous retrouver à gaspiller d'énergie pour les mauvaises personnes et à plus avoir d'énergie pour votre business personnel donc ni vous ni votre équipe ça marchera donc faites marcher votre business perso ayez des résultats personnels pensez d'abord à vous ça va vous donner l'énergie pour pouvoir en consacrer une partie pour votre équipe aux bonnes personnes je n'ai jamais été aussi dans ma tête je suis déjà décision de ma vie je crois ça peut paraître fou mais c'est vrai depuis février toute jeune je passais ma vie être angoissée c'est trop bien voilà j'adore ce genre de retour mais c'est vrai qu'il faut il faut accepter que que souvent les gens saisissent l'opportunité sans comprendre que c'est un package c'est comme quand vous vous mettez en couple quand vous mettez en couple avec quelqu'un qui a un enfant c'est un package tu prends le package total tu veux être en couple avec quelqu'un il a un gosse tu prends le package tu veux prendre et ça il faut le comprendre donc il faut le comprendre il faut l'accepter que ça comprend tout ça et en fait les personnes et toutes les personnes qui malheureusement échouent chez Itworks moi toutes les personnes que j'ai vu échouer chez Itworks ou abandonner c'est qu'elles ont voulu Itworks pour l'argent pour le travail sur les réseaux pour la liberté pour tout ça tout ça mais pas pour le développement personnel qu'il y avait derrière et du coup elles se sont empêchées et bloquées parce qu'il fallait se faire violence il fallait travailler sur soi mais il faut accepter que ça fait partie du truc et c'est comme ça et on ne pourra jamais passer à côté donc foncez allez-y en fait mettez la tête sous l'eau nagez pour remonter et puis ça ira le souci c'est pas l'enfant c'est la merde allez je tape l'enregistrement et puis ça va c'est pas l'enfant c'est pas l'enfant c'est pas l'enfant c'est pas l'enfant